Mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Captain Tsubasa, c'est Lethko aux commandes. Vous avez vu, voilà, dernier jour de bonus pour moi. Apparemment, il y aurait des Dream Balls, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà, j'aime tout juste de sortir du travail, là il est quoi, 15h30. Donc je vous fais la petite vidéo quand même, je sais que je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Ceux qui sont abonnés, qui aiment mes vidéos, qui aiment le personnage Lethko, sont ravis. D'ailleurs, un gros bisou à tous les abonnés qui sont là depuis longtemps. De toute façon, ceux qui me laissent des commentaires, je vous vois, vous inquiétez pas, je vous réponds. Et je pense surtout à vous, ceux qui mettent des commentaires, ceux qui mettent des likes. Un grand, grand merci à vous, ça fait grave plaisir. C'est mon seul, entre guillemets, seul salaire, c'est ça, c'est la reconnaissance et les remerciements. Allez, c'est parti, Captain Tsubasa de Dilim Team. Merci Sanae, 5 Dream Balls, 12 ballons noirs et 12 ballons argent. Ok, merci, ça en est encore. Bon, pas de problème. Alors voilà, les nouveaux joueurs, donc on a... On va voir tout ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Lui, je crois, c'est un argentin et lui, c'est un italien. On a pu voir... Si vous êtes abonné à la chaîne... À la chaîne Captain Tsubasa Dream Team sur YouTube, Ils ont mis l'ETS, les animations spéciales des deux joueurs. Donc je crois que lui, c'est un tac ou une interception et lui, c'est plus un tir, super tir. Donc c'est des joueurs coffres, hein. Mais en ce moment, les joueurs coffres, ils sont bien, hein. Voilà. Donc voilà la deuxième série. Donc voilà, on aura encore des Dream Balls. Donc je crois que c'est du 2. Donc voilà. Donc là, on a 5, 7, 9, 11... 11, 13... 13... 13 et 2, 15... 20. 20 Dream Balls pendant... Encore deux semaines avant le... Bah forcément avant le... Le Super Dream Fest de la fin d'année 2020. Merci. Alors. Les résultats de la phase finale. Ta récompense. Attends, on va être dans ta boîte de cadeaux. Moi j'ai mis Benzema. Mais j'ai pas mis Wheel of Day, moi. C'est Wheel of Day qui est arrivé ? Moi, c'est pas Daigo qui a gagné ? Je sais pas. Bon, bref. Je sais pas si j'ai eu bon dans mes pronos. Alors, Daigo... Choisis 3 joueurs à ce final jusqu'à la victoire finale ? Bah je comprends pas. Je comprends pas. Je piche pas là. Je ne piche pas tous les gars. Ok. Ah, la phase finale terminée. Ouais, voilà. Donc voilà, la phase finale. Ah, ça c'était mes 3... D'accord. Ouh là là. 33 cadeaux les gars. 33 cadeaux. Oui, je sais, il y a une multi gratuite sur le step... Je sais pas quoi de la mort. On va aller voir la mission. Donc je découvre, hein. Ne vous inquiétez pas les gars. Je découvre. J'ai vu aucune vidéo de mes amis. Atsushi, Michou, Bejito. Voilà. Donc voilà, nouvelles... Nouveaux récompenses encore à débloquer. Donc faire des recrutements amis, etc. Etc. Utiliser de la stab, les scénarios. Faire des matchs ligue. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais, ça par contre, il va m'en falloir ça. Tu vois, ça là, les... Ça là. Les médailles potentielles, les monfos. Parce qu'il y a des joueurs que j'ai pas encore finis. Comme Davy, etc. Voilà. Donc il y a que 15... Par contre, il y a que 15 Dream Balls. Mais là, on va récupérer beaucoup, là. En tout cas, l'anniversaire, ça passe bien. Franchement, euh... Franchement, bien, 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 bien. Bien. Bon, apparemment, il y aurait un nouveau... Bientôt un nouveau portail Brésil avec un certain Léo et Pépé. Euh... Avec les nouveaux mails du Brésil. On va voir ça tout de suite, avant de démarrer. Autographe des doubleurs. Avec un Yuga, hein, voilà. Ce n'est pas les 6. Alors, les vainqueurs seront tirés au sort. Du 18, donc aujourd'hui, jusqu'au 24. Ok, jusqu'à la V de Noël. Ok. Donc ça, c'est encore le retour du portail allemand. Voilà. Lévin, 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 Lévin. Il est magnifique, d'ailleurs. Lévin, Lévin est magnifique. Je crois que ça, j'ai vu en off. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à vous montrer, je crois. On va vite zapper. Ouais, ouais. Bon, il n'y a rien. Hop, en retour. Titi, 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 titi. Trois-et-moi. Ah, Dream Mission. Ah oui, oui. Voilà, c'est ce qu'on a vu. On va voir. Pardon. Excusez-moi. Donc ça, on a vu. On va voir le portail allemand. Donc le Goteux, je ne le veux pas. Goteux, j'en sors que si je fais le palier, je vais l'avoir encore Goteux. Évolution du potentiel, voilà encore de nouveaux joueurs. Enfin, le Pierre Day One, le Bouna, aussi, Day One, je crois, aussi. Ça doit être Day One, celui-là. Coupe de Noël, match en match en ligne. Voilà, si vous voulez gagner des Dream Balls, vous fritez en ligne, vous pouvez. Allez. C'est de voir... Tac, tac, tac. Ça doit être là-dedans, je crois. Ça doit être là-dedans. Cadeau pour tous. Donc on a eu les deux joueurs en question. J'ai oublié leur nom. Je n'ai pas envie de décorcher leur nom. Donc on verra, vous inquiétez pas. On va voir ça tout de suite. Il est où le portail ? Il est où le portail, là ? Attends, est-ce qu'il est le portail brésilien ? Il n'est que sur Twitter ? Eh non, on me l'a montré tout à l'heure. Ah, purée. Attends, attends. Alors, recrutement, on vient de voir, il n'y a pas. Là-dedans, il n'y a pas. Elle est où ? Ah, il est là ! Ah, il y a aussi les Saoudiens. Voilà, il est là. Ah, il fait cacher. Ok, paillé 6. Ok. Avec le nouveau boy du Brésil. Tout nouveau. Par contre, Pépé... Ah, c'est trop, frère. On dirait qu'il a mangé un triple steak. Encore... Non, Léo, pardon. Pépé, bien. Pépé, bien. Voilà. Mais Léo, regardez-moi son corps. Il a sa toute petite tête. Ah, il faut arrêter, quoi. Alors, Pépé. Donc, super lead 20%. Bon, voilà, de toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui ont des leads 20% maintenant. Quand Léo, dernier mec, 15%. Donc, comme l'a dit mon ami Bejito sur Twitter, si tu as un drop 1, il te faut l'autre. Pratiquement obligatoire. Sinon, le joueur va être difficilement jouable. Tête haute à Sancho. 455. Esprit sud-américain, dur à cuire. Donc, peut-être une spé avec... Pardon, avec Léo, peut-être. Mais apparemment, je ne vois pas le... Je ne vois pas les deux petits bonhommes. Donc, normalement, peut-être que c'est un tir tout seul à l'heure. 440. Ce n'est pas fou. Par contre, 22 374. Ça, ça peut être pas mal. Attaquant milieu offensif. Double poste. Link, 2,5% pour tous les joueurs. Avec au moins 3 joueurs brésiliennes dans l'équipe. Pas très compliqué à... À prog. Hotline, quand il reçoit une passe de Léo, 10%. Hotline, Léo, ça, c'est bien. S'il y a un Roberto sur le terrain, plus 3%. Donc, si tu mets Roberto, Pepe et un autre brésilien, Ben, Léo, c'est bon. En fait, ce joueur... Pepe, il te faut le nouveau Léo et un Roberto. Maintenant, les Roberto, il y en a plein. Donc, voilà. Et raccourcis de 80% sur le temps d'étourdissement. Léo, donc 15% non-Jap, plus 15%. Bon, ça, ça a rien. Tu peux le skip. Quand Pepe est dans la même équipe, 20% lui, par contre. Pas centana term. Ok, pas centana term. Je ne connaissais pas. Drip sud-américain, grande vitesse. Interception rapide. On connaît. 21 662 en attaque. Ok. Au moins 3 joueurs non-japonais de type vert. 2,5% pour tous les joueurs. Donc, si je comprends bien les choses... Je pense bien les comprendre dans ce jeu. Ah, d'accord. Ok, lui, il est rouge. Donc, si vous voulez être bien... Si vous voulez faire la triforce entre ce Pepe... Enfin, le Léo et le Pepe, et plus le Roberto, il vous faut, si vous voulez tout Link, il vous faut absolument, ben... Il vous faut déjà un Roberto... Un Roberto vert pour être à peu près tranquille. Après, si vous avez un Roberto d'une couleur, ce n'est pas très grave. Il va falloir trouver d'autres joueurs non-japonais de vert. Déjà, on vient de voir le Pepe. Il n'y a plus de joueurs verts. D'autres joueurs que je vous laisserai checker. Mais pour être tranquille, déjà, si vous avez un Roberto vert et là-haut, le Pepe, il ne vous reste plus qu'un joueur vert à récupérer. Un non-jap vert. Donc, voilà. Lorsqu'un attaquant reçoit une passe de Léo, le paramètre de la prochaine action, puis 5%. Ça, c'est pas mal. Donc, il donne à tout le monde. Ok, à cause de 80% sur le temps d'étourdissement et stimulus le joueur brésilien en rapportant le duel intensité de TS plus 2% pour l'attention pour les coéquipiers. Joueur brésilien. D'accord. Ok. Et ben voilà. Il est là, le vert. Et ben voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Voilà, il est là. Le Roberto vert. Les 3, là. Il vous faut les 3 et vous êtes bien. Si vous avez les 3, vous n'êtes pas trop mal. Vous n'êtes pas trop mal. Le Léo, il fait quoi ? Milieu offensif. Voilà. Voilà. Tu mets les 3 milieux offensifs, plus Santana et un petit Naturadja quelque part, et ça vous fait une belle triforce brésilienne. Voilà. Voilà. Avec au moins 6 joueurs non-japes. 3% pour tous les joueurs. Facile à mettre. Et moins 3% pour l'équipe adverse. Ça, sans aucune condition. Ah, il est fort, hein. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Voilà les joueurs. Les joueurs. Ok. 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 Non, non, non. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Les joueurs ont l'air intéressants, mais... Il vous faut les deux. Il vous faut les deux. Voilà. Pour être tranquille, il vous faut les deux. Ils sont là, les nouveaux Saoudiens. Ohéran et Vulcan. Avec leur beau maillot saoudi Nike. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas mis le Nike ? Ok, pourquoi pas. Très beau maillot, d'ailleurs. Allez. Marco Oéran. Plus 15% pour non-japon, on s'en fiche. En gagnant un duel par un mètre, plus 100%. Et par contre, une fois par match. En fait, c'est une sorte de... En fait, c'est une sorte de... Entre guillemets, full power caché, en fait. Ok. Donc, si tu réussis un tackle, derrière, tous tes stats sont doublés. Ils sont doublés. Voilà. Par exemple, je dis une bêtise. Il a 8000 en dribble. Et bien, il n'aura pas 8000, il aura 16000. C'est un délire. C'est un délire. Ok, tackle. 475. Gros tackleur. Interception calculée, ça on la reconnaît. Et dribble déferlant. 24941 en défense. Presque 25. C'est ouf. Avec au moins 5 joueurs de type bleu, 2,5%. Facile. Ah, lui, c'est... Ah, d'accord. Ok, lui, il est vert. Il faut qu'il rentre dans une équipe bleue. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il rentre dans une équipe bleue non-jappe. Voilà. Ou jappe. Ou jappe, n'importe. Mais il faut qu'il rentre dans une équipe verte. Donc, dans mon équipe, Là, actuellement, je joue avec une verte plus 60%. Il y a moyen. Lui, il y a moyen. Lui, peut-être... J'ai peut-être allé le chercher, en vrai. En vrai, de vrai, Il ferait une belle défense avec mon... Avec mon Bluno. Avec Bluno, il faudra que je le voie si je ne peux pas le mettre. C'est dommage qu'il n'ait pas double poste. J'aurais préféré un OERAN milieu défensif, tu vois. Défenseur, milieu défensif. Dommage. Scellement d'une TS de tir, hormis les ballons flottants haut. D'accord. Donc, aussi, il fait... Il va sceller une TS d'un tir au sol. Attendez, hop. C'est mon frère qui m'appelle. TS, un ballon flottant, 110%. Ok. Donc, aussi, il scelle aussi les TS... D'accord. Alors, en fait, il va sceller obligatoirement la TS de tir au sol, 100%. Et il y a 70% qui va aussi sceller la TS d'un ballon flottant haut ou bas. C'est un truc de ouf. Intensité de la TS plus 10%. Wouah. Putain, il est intéressant. Le OERAN est intéressant. 24 000, les gars. 24 000. Par contre, ce sera une fois. Une fois. Ça veut dire que là, tu peux monter à 50 000, frère. Pratiquement 50 000 si tu réussis un duel. Putain. C'est chaud, là. C'est chaud. Bah, tiens, voilà. On parle d'un bleu. Donc, super cohésion, non-jap bleu, 20%. Très bien. Super sub, 50%. Donc, une sorte de natureza. Une sorte de natureza. DC V2. On va voir. Mais là, de la tête, on la connaît. Contre du djinn et contre canon vulcain de tout son corps. Donc, si vous voulez le mettre bien, il vous faut le tir S minimum pour qu'il soit jouable. 14 276 en attaque et 14 688 en défense. Donc, voilà. Attaquant et défense. Mais lui, clairement, il va falloir... Ouais, il va falloir qu'il joue en demi-temps. Et c'est pas viable pour l'instant. Voilà. Avec au moins 3 joueurs de type bleu, 2,5% facile à mettre en place. Attaquant, il va donner 3%. Et face à Waka, c'est un tueur de Waka. Tueur de Waka, plus 10%. Les joueurs japonais adverses, il va... En fait, c'est un tueur de jap. C'est un tueur d'endurance jap. Et tueur de Waka. Donc, il va tuer aussi tous les Waka en termes d'endurance. Donc, il va tuer les Waka en paramètres et en endurance. Ouais, mais en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, frère. En deuxième mi-temps. Si je fais le calcul rapide, donc on est à 14 000, tu divises par deux, ça. Tu fais du 7 000, 21 000. Ces stades vont monter à peu près à 21 000 bruts, attaques et défenses et physiques. Mon physique sera... Non, non, les deux sont intéressants. Chacun dans son profil, ils sont intéressants. Sauf que lui, ça sera en deuxième mi-temps. Voilà, deuxième mi-temps. Et si t'as le Waka, Super Dream Fest, de la mort qui casse le jeu, il y a moyen de faire des tests et voir si on peut le tuer avec le Vulcan. Mais intéressant, le Vulcan. Et franchement, intéressant, le OER. Franchement, bien, bien, les mecs. Franchement, intéressant. Ça va être compliqué. Il va falloir vraiment que vous faites des choix, les gars, sur l'équipe que vous voulez jouer, si vous manquez des links, etc. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour des news. Elles ont été très, très longues. D'ailleurs, je suis à combien de minutes ? 16 minutes. Putain, j'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait. Les cadeaux. On voit ce qu'on va avoir. OK. Ticket Zap. Ça fait plaisir. Donc, 3%, ok. 3 Dream Ball, ok. Diago Rossi, ok. Alfredo Di Piazzola, ok. Deux joueurs de Copenhague. 5 Dream Ball, ok. Récompense. 30 Dream Ball, récompense pronostic du joueur. Troisième place, ok. 5, d'accord. 10. OK. 50. Ouais, parce qu'en fait, on a... Ouh là là, oui. Dédé, décatégorie. 1 ID. 50 encore. Ah, ça fait plaisir. Bon, ben, c'est bon. On va voir combien de Dream Ball on a eu en tout. 153. Bon. Merci. Merci, Clap. Merci. 153 Dream Ball. OK. OK, OK, OK. Avant de commencer l'analyse des joueurs, et éventuellement faire une petite invocation, on va voir un peu s'il y a des nouveautés au niveau de la boutique, s'il y a des choses qui ont été mises en place. Bon, ça, le bonus, on va le prendre. Voilà. On a des new partout. Ça clignote de partout. Tac, 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 tac. Alors. New, ouais, si tu veux. Tick et zap. Voilà, on va prendre des tickets zap. Voilà. Tac. Le joueur. OK. OK. Médaille Union. Pourquoi ça clignote de nouveau ? OK. Je pensais qu'il va peut-être avoir des nouveaux maillots, un truc comme ça, des conneries comme ça. Marché Dream Ball. Donc là, les maillots de G League qui restent encore. Bon, je ne vais pas tout prendre. Je ne vais pas vous cacher. 120 Dream Ball pour tout prendre. Mais je ne vais pas tous les prendre. OK. Bon. On va voir médaille normale. Hop. New Living Volley Shoot. OK. Contre du Muay Thai. Ça, ça peut être sympa. On va voir si vous avez un bonnet qui n'a pas de contre S. Pourquoi pas. Même si c'est vrai que peut-être qu'il... Voilà. Allez. On va voir les joueurs. On va recruter. Alors, la gratuite. Oh ! Ah, d'accord. Non, j'ai cru que c'était 10 Dream Ball, pas lieu 2. 40 Dream Ball. Ah, SSR garanti. Donc, vous avez un SSR garanti en 90 Dream Ball. Voilà. 90 Dream Ball, vous êtes sûr d'avoir un SSR. En 3 Multi. Probabilité, 50%. OK. Donc, encore... Et là, inédit. OK. Donc, si je compte bien, on est à... 90. 90. 190. 90 et 50. 240. 240. Ouais, peut-être 240 Dream Ball. Je crois que c'est 240 Dream Ball. Parce qu'en fait, la première, la 30, ils nous l'offrent. Le premier palier, ils nous l'offrent. Bah, écoutez, on va voir si les joueurs valent le coup. Ouais, je me gratte la jambe. Hop. On va voir. On va voir s'il n'y a pas d'autres joueurs aussi. Donc, voilà. Si vous voulez avoir les joueurs... Ouais, il faudra que je vois les potentiels. Ouais, c'est vrai que... Je voulais te voir avec Mitch. Mitch, il va vous les montrer. Il va vous voir... Il va vous montrer s'il valent le coup ou pas. Là, je ne vais pas vous mentir. J'ai la flemme, ça fait déjà quoi. Presque 20 minutes, je n'ai rien fait, rien dit. Je voulais te checker, les amis. Je voulais te checker les anciens joueurs. Si ça vaut le coup ou pas. Et nous, on va voir les... Les tout nouveaux joueurs inédits. Attention, c'est des joueurs inédits. Qui n'existent pas dans le manga. Donc, un peu comme Hugo et Hidalgo. Ils n'existent pas dans le manga. Donc, ils ont été créés pour Club. Pour capter de ce match à Dream Team. Allez, c'est parti. On va commencer par... Di Piazzolla, Alfredo. Argentin. Voilà. Milieu défensif. 1040 en endurance. 23 468 en attaque. Pour un milieu défensif, c'est un peu... Ouais, c'est... What ? 9993 en tir. Ok, d'accord. 8500 dribbles. En fait, c'est un Mickaël, quoi. En fait, lui, c'est le nouveau Mickaël. Attends, t'as vu les stats de dribbles ? T'as vu le tir ? On est presque à 10 000. Pour un milieu défensif. En fait, c'est Mickaël 2, en fait. C'est Mickaël V2. Voilà, c'est le Mickaël. Sauce argentine, quoi. Ah, c'est chaud. Bon, passe, il est à 5000. Bon, passe, on va éviter. C'est un peu bizarre, parce que pour un milieu défensif, la passe doit être super importante. Donc, c'est un peu des... Enfin, je sais pas. C'est très bizarre. Par contre, ça sera... Putain, les... Excusez-moi du gros mot. Mais les stats sont folles en attaque. Ouais, en fait, il va dribbler. Après, ça sera que des passes blanches, les gars. Ça sert presque à rien de lui mettre une... Une TS de passe. Même passe S. Ça passera pas avec tous les intercepteurs qu'on vient de voir. Elle est grandiose et tout et tout, là. Par interception automatique, il faudra faire très attention. Il faudra faire très attention avec lui, avec Di Piazzol, là. Défense, 17 163. Donc, bon, contre, on oublie. Tacle, ça commence à faire très, très juste, voire très, très faible. Par contre, interception 8027, c'est très bien. Technicité, 7080 en technicité. Donc, ça, c'est très bien pour l'interception. Mais c'est un peu limp, le tir. On est presque sur du Roberto Carlos. C'est un peu limp. C'est un peu limp. OK. Donc, lui, super cohésion, 20%. Donc, au moins, un non-jap bleu. Ture l'endurance, plus 25%. Ça fait mal. Ça fait très mal. 25%, ça fait mal. Il va vous épuiser tous vos joueurs. Très, très mal. Casseur physique. C'est l'aspect qu'on voit dans la chaîne YouTube de Club. 445 en intensité. Dribble tenace. Et tac, la grande vitesse. Tire coupe-feu, 265. Donc, j'espère qu'il doit avoir un tir dans la boutique, le tir S. Parce que sinon, ça ne rappe rien, quoi. Ils nous mettent... Attends. Le tacle, ils nous mettent un S 7000. OK, bon, ça va. Il n'a pas de passe. Pour l'instant, ça va. Il va falloir voir si les joueurs qui nous ont offert, il n'a pas le tir S. On va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure, les amis. Super lien, enfin, lien 1, 1. Ah, donc, c'est du genre club. Bon, ouais, c'est facile à mettre en place, ça aussi, 3%. Euh, 2,5%. Trois joueurs club, n'importe quelle couleur, ça devient ça, hein ? Ouais, n'importe quelle couleur. Pression. En remportant le duel, le... Moins à 7% lors du choix de la commande suivante pour l'adversaire. Bon, voilà. Euh... Voilà. En fait, voilà, je l'ai dit ou pas ? Mickaël. C'est le Mickaël 2. Distance de mouvement, euh, fois 5 lors d'un dribble. C'est Mickaël. Voilà. Voilà. Si vous... Si vous êtes dégoûté de ne pas avoir Mickaël, eh ben, vous avez le Mickaël sauce argentine. Il est là. C'est le mandaté S. Très bien. Et intensité technique, toute T.S. Euh, 10%. Euh, 10%. Très bien aussi. Voilà. Non, 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 mais il fait mal. En plus, lui, très facile à avoir, Nakano. Très facile à... Très facile à le monter. Non, bien le... Le dit Biatsola. Voilà. C'est le Mickaël. Voilà. C'est Mickaël. Voilà. Mickaël Robadji. Voilà. Milieu offensif, milieu défensif. Diago Rossi. Pourquoi il est appelé Diago ? Enfin, je ne sais pas si ça existe comme prénom. Diago ? Diégo ? Mais pas Diago. Rouge. 1161 en endurance. Très bien. 21 889 en attaque. 7500 en dribble. 7008 en tir. Bien. En 6100, on passe. Ça va. Ce n'est pas un truc de ouf, mais ça va. En fait, les deux sont des gros dribbleurs. Si je vois un peu le truc. Par contre, en défense, j'aime bien parce que c'est assez homogène. Bon, le contre, on s'en fout. Mais voilà, 7000 en tacle, 7000 en interception, c'est pas mal. Puissance 7130. C'est un joueur qui est plutôt bien équilibré, tu vois. Ce n'est pas, il est extrême dans un paramètre et c'est une merde en dessous, tu vois. C'est plutôt bien équilibré. J'aime bien le profil du joueur. J'aime bien le profil du joueur. On dirait un Garcia mixé avec un Kalz. Croisé avec un Kalz. Voilà. En plus, j'ai envie de dire une bêtise, mais je vais la garder pour moi. Je vais la garder pour moi. Au moins 5... Enfin, super cohésion rouge. Voilà, très facile. Pas de soucis. Si vous cherchez une super cohésion rouge. Voilà. Pression en remportant le duel par un mètre de moins 10%. L'ordre du char de la commande de l'adversaire. Ouais. Ouais. Broyade de géant. Broyade ? Ce n'est pas broyage. Il expulse quoi ? Un, un. Ah, il fait 2 mètres de haut le joueur. Il expulse 3 joueurs. Ou il va faire souffler 3 joueurs. Gardien géant, interception. C'est bien. 455, c'est bien. Taclaff à forte puissance. Ça va. 450, ça va. Et dribble, grande puissance. Je ne sais même pas si ça passera. Même face à un gros stacleur, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Lui, par contre, il faut qu'il remporte le duel pour que son passif s'active. Je ne suis pas fan de ces passifs-là. Je ne vous cache pas, je ne suis pas fan. Je n'ai même pas les passifs qui augmentent les paramètres du joueur. Et pas qu'ils réduisent le joueur adverse. Voilà. Pas très compliqué à mettre en place, ça aussi. En plus, il lui faut les pièces de... Comment ça s'appelle déjà ? Matsumoto. Paramètres diminués. Paramètres diminués. Quoi ? Moins 15% ? Oh là là. Et ça s'active immédiat. Oh purée. Il prend plus de stats de 10% quand il est en full power. Et il a un shield. Ah ouais. Les joueurs, il faut dire la vérité, les deux sont super intéressants. Franchement, les deux sont très intéressants. Ils sont plutôt bien montés. On va voir le Yuga Juve. Voilà. Yuga Juve. 20 553 en attaque. 6008 en dribble. 7500 en tir. Et 6000 en passe. On a connu des Yuga plus forts que ça. 1148 en endurance. Voilà. 7000 en tacle. Pourquoi pas. Gros tacleur, le Yuga. 6000 tirs en interception. Ok. Et 7538 en puissance. Pour l'instant, les stats ne sont pas folles. Peut-être qu'on va avoir une surprise derrière. On a une surprise derrière. On a une surprise derrière. Et voilà. Voilà. On a la surprise, les gars. Allez là. 30% face aux gardiens. Et surtout les gardiens bleus. Super cohésion. Jap. Moins 5 joueurs jap. 20%. Et tueurs de gardiens plus 30. C'est pour ça que quand j'ai vu les stats, c'était pas folles. Je me suis dit, attends. Attends, let's go. Peut-être qu'il y a une petite surprise derrière. Il y a peut-être une petite entourloupe. Par contre, c'est face juste aux gardiens. C'est-à-dire que si vous êtes devant un gros défenseur, vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce que le tir, le passif ne s'activera pas face à un défenseur. Avant d'arriver au défenseur. Par exemple, vous êtes devant un défenseur. Entre vous, le gardien et un défenseur. Et vous êtes en duel, le passif n'est pas activé. C'est-à-dire que votre tir, s'il est beaucoup plus faible que son contre, il ne tira pas. Par contre, ce Yuga, s'il est face au gardien seul, il va lui faire mal. Tire du tigre au foudroyant. Ça, on connaît. 475. Maintenant, il y a des tirs plus puissants que ça. Dribule du tigre. Et passe du tigre au foudroyant. En fait, ce... Moi, franchement, il ne m'intéresse pas. Ce Yuga ne m'intéresse pas parce que c'est... Encore, ça a été plus 30% face au gardien et défenseur. À la rigueur, là, il y a moyen de moyenné. Mais là, il n'y a pas moyen de moyenné, les gars. Ça sera juste face au gardien, le passif. Après, peut-être qu'on va voir autre chose derrière. Pour l'instant, là, comme ça, je ne suis pas intéressé par le joueur. On va voir ça tout de suite. 2,5% pour tous les joueurs, au moins, de jap vert, donc facile à activer. Ça, au moins, c'est cool. Et seulement d'ATS tackle adverse. Ah, ouais ! Donc, ici, il scelle le tackle. Et si le défenseur n'a pas un tackle en doublon, il va passer. À part si le joueur en face a une grosse interception ou un gros contre, un très, très gros contre, et que lui aussi, il n'a pas un passif actif, etc. Là, il peut lui prendre quand même le dribble. Il lui prend quand même. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, les plus 30%, c'est face au gardien, pas face au défenseur. Et tueur de joueur club. Plus 5%. Mais, non. Non, non. Il manquait... En fait, pour ce Yuga, il manquait quelque chose. Pour ce Yuga, il manquait quelque chose. Il manquait plus défenseur. Voilà. Après, peut-être que ça fait trop. Peut-être que ça fait un peu trop. Mais, non. Non, non, non. Ils auraient pu le mettre. Même face au défenseur, ils auraient pu le mettre. Voilà. Donc, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, les amis, on va faire la... Là, comment ça s'appelle ? Déjà, on va faire la... Ah, il n'y a pas... Ah, il n'y a pas de DB. Donc, c'est un palier pur, celui-là. Ah, oui, il n'y a pas la single 1 DB sur les Allemands. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Vraiment chelou. Vraiment chelou. Direct, quoi. Ah, essai-saires garanties. D'accord, OK. Premier palier, essai-saires garanties. OK. Bon. Déjà, on va faire ça. On ne sait jamais, hein. Écoutez. Moi, j'ai eu le... J'ai eu le... J'ai eu le Higawa DC. Donc, euh... C'est vrai. Tiens, on parle de Yuga. OK. Je ne sais pas. J'ai envie de faire le palier complet, mais en même temps... Moi, je vais faire la multi gratuite. Et je verrai en off si j'ai vraiment besoin des joueurs pour compléter mon équipe verte plus 1%. Oula. Non. Non, rien du tout. OK. Non, franchement, les joueurs sont super intéressants, les gars. Les joueurs sont très intéressants. Mais les Saoudiens qu'on vient de voir, franchement, je suis assez hypé par les Saoudiens. L'OERAN et même le Vulcan. Par contre, le Vulcan, comme je vous l'expliquais, ça sera sur le banc. Après, il faut rentrer dans des émis temps. Il faudrait faire des tests pour voir s'ils tuent le Wakabayashi V2. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? En plus, franchement, Copenhague, ça ne vend pas du rêve. Tu m'auras dit du Manchester, tu m'auras dit du Milan AC, de l'Inter. Tu vois ce que je veux dire ? Là, Copenhague, avec tout le respect que j'ai pour les Danois, mais... Voilà, quoi, les gars. Je ne sais pas. Mettez-nous des clubs qui nous font rêver. à Copenhague, ça ne fait rêver presque personne. Je suis désolé, mais ça ne fait presque rêver personne. Mais les joueurs ne sont pas dégueulasses. Voilà, lui, c'est Michael 2, et lui, c'est Garcia Amélioré. Voilà, c'est Garcia et Calza Amélioré. Ouais, je vais en off. Je vais en off. Attendez. On va aller jusqu'au palier 3. On va voir ce qu'on a au palier 3. Allez, palier 3. Sur l'USSR Garanti. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on va voir. Mais après, le reste, je ferai en off. Ok. Ok, bleu. Souvenir bleu. Si tu peux m'en faire péter un deuxième, voilà, la copine Ishizaki. Il ne t'interdit rien. Eh ben, c'est bien. Oh si, c'est très bien. Voilà. Très, très bien. On va aller quand même jusqu'au palier 4 sur l'USSR Garanti. C'est bien. C'est très bien. Eh ben, voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, après, il n'a pas de... Voilà. C'est un joueur qui est plutôt bien équilibré. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, il faut voir, il faut voir. Bon, après, ce qui est bien, il me donne... Il me donne le lit de 20%. Ok. On va voir si ça pète. Je ne crois pas que ça va péter. Non, je suis content. Je suis content pour l'instant. On va aller pour un palier. Si j'ai l'autre, c'est bien aussi. Allez, le SSR Garanti. Allez. Et après, on s'arrête là. Souvenir bleu. Ah, ça a pété. Ça a pété. Deux. Deux, les gars. Allez. Pas de doublon. Doublon. Ok. Allez, ce n'est pas grave. On a été chanceux. Franchement, en 90 Dream Ball, on a eu 3 jambes, dont un nouveau. Je suis content. Non, c'est bon. C'est bon. De toute façon, Mickaël, je l'ai. Donc, pourquoi avoir un Mickaël V2 ? Donc, voilà. Voilà, les amis. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Voilà. C'est là-dessus qu'on s'arrête pour la vidéo. Ouais, 35 minutes. Je suis désolé. Ça a duré trop longtemps. De toute façon, vous savez, vous avancez. Il n'y a pas de problème. Juste un truc. On va voir qu'est-ce qu'ils donnent, les joueurs gratuits. On va voir qu'est-ce qu'ils donnent. Et après, je vous laisse tranquille. Hop. Ou pas. Alors, les joueurs gratuits, nous on est. Alors, le Dipiazzola. On a dit que lui... Ah ! Voilà ! Le tir S. Mais je crois que même en S89, c'est pas un tir... C'est pas un tir puissant, quoi. C'est pas un tir puissant. C'est pas un tir puissant. 17% quand même. Purée. Attaquant et milieu offensif. Si tu re-rolles, c'est bien. Si tu re-rolles. Alors, lui, vu que je viens de l'avoir, qu'est-ce qu'il nous donne ? L'interception géant et dribble grande puissance. Ouais, de toute façon, je vais en sacrifier un pour rajouter les TS, etc. Et bien, les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite. Voilà. Bonne chance pour vos poules. Faites attention à vos Dream Balls. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Ne invoquez pas bêtement sur les portails. Prenez les portails qui vous intéressent. C'est important. Parce qu'après, vous allez tomber dans une frustration. Vous avez vu ? Là, j'ai 733 Dream Balls parce que je joue intelligemment. Je regarde mes teams. Qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce qu'il me faut pas ? J'invoque pas, comme ça. Voilà. Par exemple, le Dream Co avec Cordoba, il ne m'intéresse pas pour l'instant. Pour l'instant. Après, peut-être dans le futur. Là, pour l'instant, il m'intéresse pas. Donc, j'invoque pas dessus. Voilà. Donc, invoquez si vraiment vous cherchez un joueur, un Dream Co et si le Garcia vous intéresse. Mais sinon, n'invoquez pas bêtement, les gars. Il y a encore d'autres portails qu'on vient de voir. Le portail Arvis Saoudite, le portail Brésil, plus ce super Dream Fest qui va arriver. Peut-être un portail Noël aussi, qui va arriver aussi pour le 25. Donc, faites attention, les gars. Prenez les bonnes décisions. Voilà. Réfléchissez. C'est là-dessus qu'on se laisse. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir, d'ailleurs. J'ai vu qu'on a augmenté un peu les abonnés. Merci à vous de vos abonnements. C'est gentil. Le pouce bleu. Voilà. Pour le référencement pour que je sois riche et célèbre, comme dirait l'autre. Et on se teste là-dessus. Je vous kiffe. Ciao !